Bienvenue en enfer. Les gars, on va aller toucher les tréfonds. Je voulais jouer tranquillement, faire une petite session, grind, je pensais que ça allait se passer pépère et vous allez voir que absolument rien ne s'est passé comme prévu. On est parti, bonne vidéo ! Allez, let's go ! On est parti pour cette session en 20, 40, 100 dollars. Je dépose directement 10 000 dollars sur la table et la composition est assez intéressante. Pas mal de joueurs récréatifs, mais pas de gros dégêne. Donc a priori, pas de joueur qui va nous mettre dans des spots réellement compliqués. On commence avec la première main. Je reçois une paire de 5 au bouton. Les joueurs au hijack cutoff call. Et ici, je décide simplement d'overlimp. A la suite de ça, les joueurs en grosse blinde et straddle call. Et nous voici à 5 sur un flop 6-7-2 bicolore. Tout le monde check jusqu'à moi. On est vraiment à beaucoup de joueurs. Il peut y avoir encore pas mal de slowplay, pas mal de mains qui me dominent. Je prends simplement l'option du check. Turn tombe la doublette du 2. Tout le monde check jusqu'au hijack qui mise 500 dollars. Ici, la configuration est assez intéressante. Si on y réfléchit, la plupart des joueurs en check 2 fois et donc ils n'ont pas de mains fortes et je domine clairement leur range. De son côté, le joueur au hijack ne représente pas grand chose. Parce qu'après que tous les joueurs aient check au flop, il aurait très certainement misé avec un 6 ou un 7. Et pour autant, des 2 dans sa rage, il n'en a pas énormément. Et pour autant, il a énormément de tirages joués potentiellement comme ça. Donc avec ma paire de 5, je suis assez souvent devant. Et je pense qu'on peut faire grossir le pot et aller prendre de la value contre les tirages. Je réfléchis un moment et j'envoie un raise à 1000 dollars. Et malheureusement, il fold. Je retourne un 5 pour le titiller et essayer de le chauffer un peu. Main suivante arrive un bond pot. C'est-à-dire que tout le monde met 200 dollars dans le noir et le croupier ouvre un flop directement. Je reçois une paire de valets en small blind. On a certes une overpair, mais on est en bond pot. Et les joueurs ont des ranges extrêmement larges. Ils peuvent avoir toutes les mains du monde, des 5 et 2, 10 et 2, 10 et 5. Et donc sur ce genre de flop, on ne va pas commencer à chauffer. On va checker et on va aviser selon les réactions. Je check et tout le monde check jusqu'au joueur au bouton qui mise 700 dollars. C'est un joueur assez sérieux. Si je raise, il va folder les 10 et il va juste me call avec les mains qui me battent. Pour ces raisons, ce n'est pas le moment de s'enflammer. Je call simplement. Et là, contre toute attente, les ennuis commencent. Le joueur en début de parole qui est l'organisateur de la game relance à 3000 dollars. Le joueur au bouton fold et je me retrouve en heads up contre lui. J'ai 2300 dollars à rajouter si je veux call et il me reste environ 10 000 dollars derrière. C'est un joueur qui est chaud. Un joueur qui met des parpaings, qui met des bluffs de mutants, qui envoie vraiment les sous au milieu. Et donc ici, je ne me vois pas fold et les deux options, c'est est-ce que je call ou est-ce que je fais all-in ? J'ai l'impression que quand il joue comme ça, il a quand même souvent soit un bon 10, soit un tirage. Et dans tous les cas, ce n'est pas le genre de mains qui va fold. Certes, il peut avoir des doubles paires et des brelans, mais en réalité, ça fait quand même assez peu de combos par rapport à toutes les dingueries que ce joueur peut avoir. Allez, je pense qu'ici, il est temps de gamble et on n'a plus qu'à espérer que ça se passe bien. J'envoie all-in pour 10 000 dollars. Instantanément, il me call et on se retrouve en heads up sur un pot à plus de 20 000 dollars. Je retourne ma paire de valets et il retourne 10 et 3 avec le tirage couleur. Ok, il a encore pas mal d'équité, on n'est pas du tout sorti de l'affaire. Le croupier ouvre la turn et ça tombe un 3 qui est catastrophique parce que maintenant il fait double paire. J'ai plus qu'un valet, un 5 et un 2 pour potentiellement me sauver et me faire toucher double paire supérieure. Et le croupier ouvre un valet de carreau river. On perd directement ce gros pot alors que la session vient juste de commencer. Moi qui pensais avoir une petite session tranquille sans variance, je me suis bien trompé. Je remets directement 10 000 dollars sur la table pour avoir du stack et on est donc déjà à 20 000 dollars de déposé sur la session. La table reste assez tranquille et donc je gagne des petits pots par-ci par-là. On me demande souvent, bah qui on aimerait que tu nous montes les petits spots où tu prends 200 dollars par-ci, 200 dollars par-là. Les gars, tous les spots que je juge intéressants et qui sont relativement complexes, ils sont discutés, étudiés, découpés, décortiqués sur la chaîne qui s'appelle l'art du poker. Je vous invite à aller checker. Il y a plein de vidéos, plein d'analyses. En ce moment, on est en train de faire une série où on a pris Rickani, le foufou des vlogs, et on review toutes ses mains et on l'arrache. Eh bien, il y a des vidéos daily qui sortent sur la chaîne l'art du poker. Allez checker, vous allez kiffer et surtout pensez à vous abonner. On vous met le lien en description et on vous met le lien en commentaire épinglé également. Et puis, après un moment, je reçois une paire d'as au bouton. Recevoir une paire d'as sur ce genre de table où les pots grossissent extrêmement vite, c'est juste incroyable. Les joueurs au hijack et au cutoff limp et directement, j'envoie un raise à 600 dollars. Le joueur au hijack call, nous voici en heads up sur un flop Roi-8-3. Il check, et même si j'ai envie de faire grossir le poids à ce moment-là, j'ai juste l'impression que l'option du bet n'est pas la meilleure option. Tout simplement parce que c'est un joueur qui a 6 000, 7 000 dollars derrière lui. Et dans tous les cas, je pourrais tout lui prendre sur à peu près toutes les turns et rivers s'il a un roi. Et pour autant, je suis content de checker qu'il se chauffe à prendre un spot en bluff. Ou tout simplement qu'il ait des mains comme Valet-10, Dame-10, et qui touche une petite carte qui lui permettra d'engager plus d'argent. Je check, et la turn tombe un 4 qui ouvre un tirage couleur. Sur cette turn, il envoie un bet à 600 dollars. Et ici, ma première envie, c'est de relancer très cher pour aller tout prendre à un roi. Mais en réalité, il y a une dynamique qui est intéressante ici quand j'y réfléchis. Ce joueur-là, c'est le même joueur contre qui j'avais relancé ma paire de 5 à la turn et je lui avais retourné un 5. Donc, il avait eu la perception que j'étais en bluff dans le spot. Et je me dis, est-ce qu'en réalité ici, ça ne serait pas intéressant de lui faire un min-raise ? De le relancer juste 1200 pour qu'il se dise, c'est la line de bluff. Le spot, il est très frais. J'ai joué juste avant un bluff comme ça. Franchement, j'ai l'impression que ça pourrait bien le chauffer. J'ai un bon feeling là-dessus. Je dois me faire confiance. J'envoie un raise à 1200 dollars. Et là, il regarde mon raise. Il me regarde. Il regarde mon raise. Il regarde son stack. Et il envoie tout son tapis au milieu. Bon, j'espère qu'on a provoqué ce qu'on voulait provoquer. Et qu'on n'est pas juste contre Broland dans ce spot. Je call et il retourne Valet-7 avec le tirage couleur. C'est incroyable. On est largement favori dans ce spot. Et surtout super content parce qu'on a réussi à déclencher typiquement ce qu'on voulait déclencher. Bon, on n'est toujours pas sauvé. Et le coup n'est pas terminé. Le croupier se prépare à envoyer la carte. Stoplait. Pas de dinguerie. Pas de dinguerie. On est déjà à moins de 10k sur la session. Il faut qu'on le gagne. Et le croupier retourne un 2 de trèfle. Et qui fait rentrer la flush. C'est une catastrophe. On perd ce gros pot. Et je remets encore 10k$. On est déjà à 30k$ déposé sur la session. Les sommes commencent à être réellement conséquentes. J'enchaîne avec Valet-9 suité au bouton. Tout le monde fold avant moi. J'open à 400$. Et le joueur en option call. On se retrouve en heads up sur un flop Roi-Dame-6-Rainbow. Il check. Et je pense que je peux souvent le faire folder en envoyant un bet. Je mise 700$. Et cet enfoiré, au lieu de nous laisser tranquillement gagner ce coup, il envoie un raise à 1800$. Bon, dans tous les cas, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai un tirage ventral. On a pas mal de profondeur derrière. Il est hors de question pour moi de fold. Je call. Turn tombe un 5 qui ouvre un tirage couleur. Et là, il check. Qu'est-ce que ça représente ? Il peut jouer un Roi comme ça. Peut-être des mains comme 6-6. Qu'il jouerait comme ça pour jouer en check-raise. Et faire all-in à la turn si je mise. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'il peut très souvent avoir un bluff. Qu'a tenté un bluff one time et qu'il maintenant give up. Et moi, j'ai hauteur Valet. Donc, je dois faire folder ces mains-là. Et j'ai l'impression qu'il peut souvent aussi avoir des mains comme Dame-Valet. Qu'on raise un peu pour se situer. Des mains comme Roi-10, Roi-9, Roi-8. Qui ont raise pour les mêmes raisons. Franchement, je pense qu'il a juste trop peu souvent une mort forte. Je dois aller arracher ce pot. Il est temps de mettre les sous au milieu. J'envoie un bet à 2700$. Et là, le mal de crâne commence. Il call. La river peut toujours nous sauver. Sur un 10, on fait straight. Et a priori, on pourra potentiellement lui prendre beaucoup. Et là, la river tombe un Valet. On touche une troisième paire. Qui franchement, ne vaut absolument rien. Et la couleur rentre. Là-dessus, il check. Le spot est tellement chelou. J'arrive pas vraiment à comprendre. S'il avait une main comme 6-6 ou une double paire. A priori, il aurait mis tous les sous au milieu à la turn. S'il venait de toucher la couleur, il aurait très certainement repris l'initiative à la river. Et donc, en réalité, qu'est-ce qu'il a ? Un Roi un peu moyen qui a pas voulu folder à la turn. Potentiellement, une petite double paire. Mais en réalité, ici, même une double paire comme Dame-6, je peux clairement la faire fold si je mets de la pression. Il me reste 9000 dollars derrière. J'ai de quoi lui faire vraiment, vraiment peur. C'est un joueur sérieux. J'ai quand même une image relativement sérieuse. Et je pense que s'il a une main comme Roi-9, Roi-10 ou une petite double paire, ça sera trop de pression pour lui et il sera juste obligé de fold. On a déjà déposé 30 000 dollars sur la session. Et si je bluff que j'envoie tous les sous au milieu et que je perds ce coup, eh bien, je devrais redéposer 10 000 dollars et je serai à 40 000 dollars déposés. Allez, pas de place aux doutes. Je sais dans tous les cas que mettre ce bluff, c'est ce qui va marcher sur le long terme. Et même si c'est un risque, je suis à la table pour prendre des risques. J'envoie all-in pour 9 000 dollars et il ne fold pas instantanément du tout. Il se met à hésiter à compter son stack, compter mon stack, prendre ses jetons, hésiter à les mettre au milieu. Et au bout de 2-3 minutes d'attente, il jette ses cartes au milieu, il fold et on gagne ce gros pot. On remonte à 18 000, 19 000 dollars de stack pour 30 000 dollars de déposés. Certes, on est toujours négatif sur la session, mais on est sur la pente montante. Il faut que ça continue. J'enchaîne avec la main suivante. J'ai Dame-10 des paris au cut-off. Les joueurs UTG et hijack limp. Ici, Jover limp. Les joueurs en small blind, big blind, straddle check. Et on se retrouve en famille sur un flop Dame-10-2 rainbow. On fait top double paire sur un board bien sec. Ça se passe comme on l'aurait voulu. Et pour nous faire plaisir, le joueur en option reprend l'initiative et mise 500 dollars. En plus de ça, le joueur au hijack call. On joue presque 20 000 dollars derrière. Faut mettre les sous au milieu. J'envoie un raise à 2300 dollars. Et le joueur en small blind se réveille et call. Les autres joueurs fold et on se retrouve en heads-up sur la turn qui est un 4. Il check. Et franchement, sa range, elle représente beaucoup des mains comme Valet-9 potentiellement. Peut-être des mains comme 10-2, Dame-2. J'ai l'impression que s'il avait 2-2, il aurait très certainement mis l'argent au milieu en me surrelançant. On joue 13 000 dollars derrière. Et s'il a une double paire, je dois absolument tout lui prendre. Et s'il a un tirage, j'ai pas envie de lui laisser des cotes trop faciles. Pour ces raisons, j'envoie un bet à 4800 dollars. Il hésite un long moment et finit par prendre la décision du call. Plus de 15 000 dollars dans ce pot. C'est juste incroyable. Et la river tombe un as. C'est une carte qui est relativement problématique. Parce que maintenant, Roi-Valet fait straight. Mais pour autant, il n'a pas relancé préflop. Donc on peut déjà exclure les Rois-Valet suités. Et donc en proportion, il a beaucoup plus de Valet-9. Un 8 ou un Roi dans ce spot aurait été beaucoup plus dérangeant. On espère juste qu'il ait double paire et qu'on puisse tout lui prendre. Et là-dessus, sur cette river, il hésite un moment. Et puis il reprend l'initiative et fait tapis pour 8000 dollars. Quel mal de crâne. Et j'ai des cotes de zinzin. J'ai besoin d'être bon seulement une fois sur quatre environ. Pour autant, il a tous les Valets-9 qui peuvent jouer comme ça en bluff. Certes, il peut avoir Roi-Valet et toucher la straight. Il peut juste avoir une main comme Dame-2 suités, 10 et 2 suités. Qui est en panique et qui se dit, bon, go mettre les sous au milieu. Parce que si je check et qu'il me fait all-in, je ne sais pas quoi faire. Je n'arrive pas à trouver une option de fold ici. C'est un spot important, un pot qui va faire plus de 30 000 dollars. C'est le genre de pot qu'il faut gagner. Je call et il retourne. Roi-Valet, dépareillé. C'est un cauchemar. Il a call contre des sizings aberrants flop-turn. Et il a touché sa quinte river. Après ce coup, il me reste seulement 2000-3000 dollars devant moi. Et donc, pas le choix. Je remets 10 000 dollars sur la table. On est à 40 000 dollars déposés sur la session. 12 000 dollars devant nous. Donc, moins 28 000 dollars sur cette session. Allez, pas le temps de se relâcher. Je dois être hyper focus, hyper sharp pour remonter ça. Je reçois 8 et 2 dépareillés en option. Pas une main très sexy, mais on va voir ce qu'on peut faire. Le joueur au bouton call. Je check back. Et on est en heads up sur un flop dame 6-5 rainbow. Je check. Il check également. Et la turn tombe un 8 qui ouvre un tirage couleur. Ici, j'ai quand même très souvent la meilleure main. J'envoie un bet à 200 dollars. Il call. Et river tombe un valet qui fait rentrer la flush. En réalité, quand on regarde sa range, certes, il peut avoir des flush. Mais il peut avoir aussi énormément de 7, de 9, de 4 qui avaient des tirages et qui ont manqué. C'est un joueur que je sais assez agressif. Et donc ici, l'option de check pour le laisser miser ses bluffs et call est très intéressante. Je check. Il check back. Je retourne 8 et 2. Et il retourne 9 et 3 avec la couleur. Il a check back couleur river dans un aussi petit pot. Les gars, les mains défilent et je comprends absolument rien à ce que je vois. Et je vois vraiment des plaies que j'ai jamais vues. Genre un joueur qui, dans un aussi petit pot, check back flush quand il sait qu'il a toujours la meilleure main. C'est quand même assez bizarre. Quoi qu'il en soit, c'est pas pour nous déplaire. Ils nous font économiser de l'argent. On enchaîne main suivante. J'ai une paire de 10 en option. Le joueur au hijack open à 700 dollars. Le bouton call. Et je call également. On se retrouve à 3 et tombe un flop 10, 9, 6 monocolore. On fait brôle en max. Mais c'est un board monocolore et donc des flush sont possibles. Je check. Le joueur au bouton bet 2100 dollars. Ici, il me reste 11000 dollars derrière. Et j'ai l'impression que toutes les mains qui envoient un aussi gros parpaing sur ce flop, c'est soit des mains qui, dans tous les cas, ont des maxi tirages et ne vont pas fold. Pour autant, il y a beaucoup de cartes qui peuvent tuer l'action. Donc ici, je dois absolument mettre tous les sous au milieu. J'envoie all-in pour 11000 dollars. On est reparti pour cette autre gros pot de la soirée. Est-ce qu'on va le perdre ? Est-ce qu'on va devoir déposer 50000 dollars sur un tableau total ? Eh bien, on va le voir tout de suite. Je retourne mon brelan de 10 et il retourne As-5 avec l'As du tirage couleur. On était bon sur la lecture et pour autant, il a toujours de l'équité. C'est loin d'être fini. Turn tombe un As qui lui fait une top pair mais qui ne change absolument rien. Et la river tombe un 8 de trèfle. Let's go ! Ça tient, on remonte le stack et on passe à 23000 dollars de stack au total. J'arrache pas mal de petits pots en bluff par-ci par-là jusqu'à monter à 25-26000 dollars de stack. Ça veut dire que si on double, on pourra monter à 50000 dollars et que potentiellement, on va jouer le plus gros pot de notre life ce soir. Et après quelques temps à fold, fold, fold parce que je ne recevais pas de carte réellement intéressante, je reçois As-Dame en début de parole. Ici, je prends l'option de limp et le joueur au cut-off me relance à 800 dollars. Sizing très intéressant, je sais que ce joueur a tendance à relancer des sizing chers avec des mains qui sont plutôt faibles et qu'il ne joue pas les premium comme ça. De mon côté, je peux avoir des lines de limp pre-raise qui vont lui faire a priori très peur et au vu de mon image nid de la table, parce que comparativement aux autres joueurs, je joue très peu de mains, je pense que je vais avoir pas mal de crédit. J'envoie un raise à 3000 dollars et puis après un moment d'hésitation, il colle. On se retrouve en heads-up sur un flop 5-4-3. C'est un board qui peut potentiellement percuter dans le sens où il peut avoir 5-5, 4-4, 3-3, c'est pas délirant ici. Mais pour autant, il peut avoir énormément de mains comme 8 et 9 suité, 10 et 9 suité, valet 10 suité, dame valet suité. C'est des mains qu'il va aimer isoler très cher et où pour autant, il va quand même call pour aller voir un flop. Je pourrais décider de check, mais ma range est tellement fort, je représente tellement les as, les rois, les dames et as-rois que j'ai pas l'impression qu'il irait bluff de lui-même. Donc je préfère juste arrêter le coup maintenant, miser, faire fold ses mains là et passer à la suite. Je lui envoie un bon bet à 4 500$ et là, je m'y attendais vraiment pas, mais il me relance à 20 500$. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Il y a assez peu de mains en value, mais en même temps, je représente tellement strong dans ce spot. J'imagine jamais un bluff et il y a toujours des mains qu'il a joué comme ça, on sait pas pourquoi, des mains comme 5 et 4, des mains comme 4 et 3. Dans tous les cas, il n'y a rien à faire, j'ai juste pas les cotes. Et vu le profil nid que c'est et l'image de nid que j'ai, je vois juste jamais un bluff ici. Je fold mon as-dame et il me retourne roi-valet off-suit. Les gars, quand je vois cette main, j'ai juste mon cerveau doux 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 court-circuit. Je ne comprends pas le play. C'est un mec qui ne joue pas une main, il est ultra tight, c'est un nid. Et là, il prend un play what the fuck dans un spot où je représente énormément de force. Il a une image perçue de moi qui est nid. Et le juge me dit, ok, en fait, c'est que je me trompe complètement sur l'image perçue que j'ai. Je suis dans une zone de flou et c'est là où c'est le plus important de se refocus. Parce que perdre 20 000, 30 000, 40 000, c'est pas grave. Mentalement, j'arrive facilement à m'hypnotiser et à me refocus. Et boum, à juste me concentrer sur ce qui est important. Mais quand l'adversaire retourne une main qu'on n'imagine jamais voir, c'est là où on est réellement déstabilisé. Parce qu'on se rend compte qu'on se trompe. Et là, il a fallu faire un vrai travail mental pour me dire, ok, c'est un travail d'analyse. Effectivement, je me suis trompé. Maintenant, je prends la note, je change mes adaptations, je change mes stratégies. Et sur le long run, à force de les jouer, je les comprendrai par cœur. C'est qu'une question de temps, plus le temps avance, je dois être comme un enquêteur. Réussir à prendre les différentes informations, les synthétiser et comprendre quelque chose. Je me fais confiance, je vois le procès sur le long terme et je me dis, let's go. On continue à grind et on continue à prendre des notes, prendre de l'information pour les défoncer en mode rouleau compresseur sur le long terme. Bon, je dois rester focus. Le fait de se tromper, ça ne veut pas dire le fait d'avoir mal joué. Je pense avoir pris la meilleure décision au vu des informations que j'avais. Et maintenant, il est juste temps de s'adapter. Je dois juste prendre la note et adapter mes stratégies contre lui pour la suite. Au final, après ce pot, je redescends à 16 000 dollars de stack. Et on enchaîne avec As-Roi en grosse blinde. Le joueur en milieu de position open à 600 dollars. Les joueurs en bouton small blind call. Et ici, j'envoie un big parpaing à 4 000 dollars. Le joueur au bouton call. Et nous voici en heads up sur un flop Valet 7-2 bicolore. Ici, il a just call préflop face à l'open initial. Et donc, j'exclus les mains les plus fortes. En réalité, c'est souvent des connecteurs suités, des petites paires. Des mains qui ont beaucoup d'équité contre moi, que je suis content de faire fold. Et même si je suis payé par une main genre Valet 10, eh bien, j'ai toujours pas mal d'équité. J'envoie all-in pour les 11 600 dollars qu'il me reste. Il hésite un moment. Et après une minute d'hésitation, il jette ses cartes. On passe à 20 000 dollars de stack. Cette session, c'est la guerre. On a des swings dans tous les sens. C'est une dinguerie. Quoi qu'il en soit, peu importe les swings, j'ai un laser focus. Je suis concentré sur mes décisions, sur ce que je fais, sur la qualité de mes plays. Et il n'y a que ça qui compte. Je suis imperturbable. Et ma mission, c'est juste de jouer chaque main du mieux possible. Et les résultats viendront naturellement. Après ça, je reçois une paire de rois en small blind. Les joueurs UTG, MP, bouton call. Nice. C'est le moment de faire grossir le pot. J'envoie un raise à 700 dollars. Les joueurs, en grosse blinde straddle, MP, bouton call. On est sur une table ultra calling station. Et on se retrouve à 5 joueurs sur un flop Valet 9-6 bicolore. C'est un beau flop. Et clairement, ici, on est parti pour tout mettre au milieu. C'est notre moment. C'est le moment où on peut doubler. Et c'est le moment où on peut passer break even sur la session. J'envoie un bet à 3000 dollars. Et le joueur en option, le gros joueur VIP de la game, celui qui fait des calls de zinzin, me call. On se retrouve en heads up. On attend juste une bonne brique à la turn. Et on envoie les 13 000 dollars qui nous restent au milieu. Et la turn tombe le 7 de cœur. C'est absolument la pire carte. Les couleurs rentrent. Plein de tirages quinte rentrent. Des doubles paires rentrent. Ici, je ne peux juste pas miser. En plus de ça, c'est un joueur qui n'est pas non plus très agressif. Il est surtout calling station. Je pense que s'il a des mains comme dame 10, très souvent, il va aller check back pour aller toucher une carte gratuite. Je check. Et il envoie un bet à 6000 dollars. Oh, sick. Allez, je dois rester discipliné. Je dois rester solide. Il n'y a quasiment aucun bluff dans le spot. Il y a énormément de mains en value. Je vais avoir un call absolument pas profitable. Et en plus de ça, il va toujours envoyer les 7 000 dollars en plus à la river. Et il est hors de question de tout mettre au milieu avec mon overpair. Je fold. La session continue. Et on se retrouve dans des situations où il n'y a rien qui passe. Dès qu'on 3-bet un joueur, il y a un joueur qui se réveille et qui nous 4-bet. Dès qu'on va voir un flop, ça ne hit pas et on est obligé de fold. Jusqu'à redescendre à 10 500 dollars de stack. Soit moins 29 500 dollars sur la session. Et là, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a Winnie qui est à plus 84 dollars de profit sur la session. Il y a Cycliste qui est à moins 164 dollars. Et les deux, au même moment, quittent la table. Donc, on se retrouve sur une table qui est beaucoup plus calme. Il n'y a plus énormément d'argent au milieu. Il y a Cycliste qui revient. Mais genre avec 5000 dollars. Et il met vraiment peu d'argent. Et forcément, ça va être plus compliqué de remonter. On arrive sur un bombe-pot. J'ai Dame-7 dépareillé au hijack. Et tombe un flop Dame-Dame-9 bicolore. On fait brelan. Mais franchement, en bombe-pot, un brelan contre 8 autres joueurs qui ont 100% de leur range, ça ne vaut pas non plus grand-chose. Donc, on va attendre avant de s'enflammer. Tout le monde check jusqu'à moi. Et je n'ai pas réellement d'intérêt à miser. Je préfère checker. Parce que si je mise maintenant, les 9 vont fold. Alors que si je check que ça brique, ça va potentiellement miser des 9. Et donc, je vais gagner de l'argent contre des mains que je domine. Je check. Tout le monde check. Et la turn tombe la doublette du 9. C'est une bonne nouvelle. Parce que maintenant, les 9 font full. Et donc, je vais a priori pouvoir prendre un petit peu de value dessus. En plus de ça, maintenant, on partage contre toutes les dames supérieures. Le joueur en small blind mise 800 dollars. Le joueur en grosse blinde call. Et ici, je n'ai absolument aucun intérêt à raise. Si je relance, ça va juste tout le temps fold un 9. Et donc, je call. River tombe un 8. Les deux joueurs check. Et ici, en même temps, je dois prendre de la value. Mais c'est tellement obvious que j'ai un 9. Je n'ai aucun bluff joué comme ça. Quand je call à la turn, j'ai soit une dame, soit un 9. Et l'idée dans ce spot, c'est que je dois faire le sizing qui représente un 9 qui se valent du cut. Pour forcer les adversaires à quoi. J'envoie un bet à 1300 dollars. Le joueur en small blinde fold. Il y a le cycliste en grosse blinde qui est en train d'hésiter. Et qui state s'il doit call ou non. Et ces enfoirés à la table, ils sont en train de lui dire fold. Il n'a que nuts. Il n'a que nuts. Mais c'est cycliste. Allez cycliste, ne les écoute pas. Tape ton call. Je te fais confiance. C'est 1300 dollars de free. J'ai envie de les récupérer dans ma poche. Et au final, ils call. On monte à 16 000 dollars de stack sur ce spot. C'est assez cool parce qu'à part cycliste, tout le monde a une image de moine neat. Et donc ça me permet de récupérer beaucoup de peau en bluff. Et là les gars, on arrive sur le spot sanglant de cette session. Faites vos jeux en commentaire. Donnez votre avis. Est-ce qu'on va le gagner ? Est-ce qu'on va le perdre ? On est parti. Ça va saigner. Et j'ai 6 et 7 dépareillés en option. Le joueur au cutoff qui est l'organisateur de la game call. Je check back. Et nous voici en heads up sur un flop roi 8-9 bicolore. Il a une range qui est vraiment très large. Ici, je reprends l'initiative directement pour le faire fold. Et je pourrais mettre de la pression sur pas mal de turns. J'envoie un bet à 200 dollars. Et là, il me raise à 800 dollars. J'ai un tirage quinte par les debout. Donc je call. Et la turn tombe à 5 qui ouvre un double tirage couleur. On fait quinte max. Il lui reste environ 18 000 dollars derrière. Et ma seule question, c'est comment est-ce que je peux tout lui prendre ? Je trouve que j'ai pas vraiment d'intérêt à miser parce que quand je mise, il va juste payer. Et la plupart des rivers vont être très complexes à jouer parce que des tirages couleurs vont rentrer. Des tirages quinte supérieurs vont rentrer. Et je pense que dans tous les cas, s'il a une double paire, une main vraiment forte, quand je check, il va toujours la miser. Et je pourrais essayer de représenter un tirage max qui arrache. Je check. Il envoie un bet à 2100 dollars. Et c'est à moi de parler. Qu'est-ce que je fais ? C'est une décision tellement importante. Parce que si je relance le mauvais sizing, ça peut vite me coûter 8 000, 10 000, 15 000 dollars de profit. Je prends mon temps. Et la conclusion de ma réflexion, c'est que si réellement il a double paire, au vu du profil, dans tous les cas, il folde pas. Et j'ai aucun intérêt à relancer 6 000 ou 7 000 parce que j'arrive juste pas à voir les mains qui vont call 6 000, qui ne vont pas call 18 000. J'hésite un moment, je m'assure que c'est la bonne décision. Et j'envoie tout mon stack au milieu. Il lui reste environ 16 000 dollars à rajouter pour call. Et après un long moment d'hésitation, il l'envoie les sous au milieu. Je retourne 6 et 7 et il retourne roi 9. C'est juste parfait, double paire. Il joue qu'un roi ou un oeuf. On a nuts dans le spot. Pas de tirage couleur. On est très bien parti. On est sur ce pot gigantesque à plus de 37 000 dollars. Et le croupier, lui, envoie la river. Il regarde la river, il la tourne, il la glisse dans ses mains. Et là, il y a Alex, le tueur de dragon derrière lui, qui est en train de regarder. En fait, il y a toute la table qui est derrière lui. Et pendant que je suis en train d'attendre, de voir ce gros pot, et me dire est-ce qu'il va encore chatter ce gros pot, il y a Alex qui me regarde, il me fait un petit sourire, il me dit, il n'a rien. Et là, soulagement, je vous laisse avec la fin du coup. Au final, la river tombe un as. On gagne ce pot énormissime à plus de 37 000 dollars. On gagne ce gros pot. On repasse quasiment break even sur la session. Et je n'étais pas au bout de mes surprises. La session n'était clairement pas finie. Et des spots intenses étaient à venir. On est on fire. On enchaîne directement main suivante. J'ai Dame-3 dépareillée en straddle. UTG, MP, BB call. Je check. On se retrouve à 4 sur un flop Dame-7-5 avec un tirage couleur. Je check. Et le joueur en milieu de position, qui est le boss qui vient juste de perdre ce gros pot, envoie un bet à 330 dollars. Ici, pas de question. Je call. Il doit être très chaud. Il vient de perdre ce gros pot. Et je pense qu'il va être prêt à faire plein de dingue. Turn tombe un 4. Je check. Et il envoie cette fois-ci un overbet à 2000 dollars. Normalement, c'est un spot que j'irai folle tous les jours. Mais le mec, il est en tilt. Il vient de perdre ce gros pot. Il a quasiment plus de stack. Il est en mode kit ou double. Et donc, j'envoie un call. Je retourne mon Dame-3. Et il retourne 5 et 3. Il est parti en couille complet. Il est en mode grosse piou. Parfait. On récupère encore ce qu'il y a à récupérer. Le pot à 37 000 qu'on a gagné, ça ne nous suffit pas. On va aller chercher plus. River tombe la doublette du 4. Magnifique, ça tient. Et on remonte à 40 000 dollars de stack. Soit break even sur la session. On repasse à zéro. Étant donné qu'on filme en caméra espion. Et donc qu'on n'a pas le menu caméra. Sans faire exprès, j'ai activé une option où je me suis filmé en face cam plutôt que female board. Et donc au niveau des derrière mains, on voit juste ma grosse tête. Mais malgré tout, je vais vous expliquer chaque spot et vous donner un maximum d'informations. Je vous laisse avec ça. On enchaîne. J'ai paire de valets au bouton. Le joueur au cutoff open à 800 dollars. Je le relance directement à 2200 dollars. Il call. Et nous voici en heads up sur un flop 9-6-2 rainbow. Il check. Et ici, j'ai une main qui a besoin d'énormément de protection. Il a une range assez forte parce qu'il a mis un gros open préflop. Je pense que s'il a des mains comme As-Roi, As-Dame, il peut chauffer à call si j'envoie boîte au flop directement. Et donc j'envoie all-in pour 7000 dollars. Il call instantanément. Je retourne ma paire de valets. Il retourne une paire de 8. On est largement devant. Il a très peu d'équité. Turn. Tombe un 5. River. Un As. Et on gagne ce gros pot. On passe à 47000 dollars de stack. On enchaîne directement. J'ai Roi-Dame suité en grosse blinde. Et là, il y a le joueur au bouton cycliste qui open à 400 dollars. On joue des stacks énormes. Jouer un pot à 60 000, 70 000 dollars, ce n'est absolument pas exclu. Surtout contre cycliste qui est extrêmement chaud. Pour rappel, cycliste, c'est le joueur qui m'avait fait all-in dans un pot à 30 000 dollars avec seconde paire. C'est un mec qui envoie les sous au milieu. Et pour autant, ici, j'ai un feeling particulier. Parce que cycliste, depuis tout à l'heure, il fait des open 600, 800, 900, 600, 700. Et je ne vois que des mains moyennes dans ses open 800, 800, 800, 800. Et là, il envoie un open 400. C'est compliqué. S'il avait open 700, 800, j'aurais toujours relancé préflop. Mais là, son open 400, je ne suis vraiment pas à l'aise avec. Et j'ai envie de me faire confiance. Il y a énormément d'argent en jeu. Si je prends la mauvaise décision, je peux perdre beaucoup. C'est juste une trop grosse rupture de pattern. Et pour moi, ça n'a aucun sens qu'il open 800, 900 toutes les mains. Et que là, d'un coup, il se met à open 400. Je ne sais pas ce que ça représente. Mais dans tous les cas, je n'ai pas envie d'aller prendre le risque. Je call. Le joueur en option, Alex, le tueur de dragon, call. On se retrouve à 3 sur un flop dame 8-6 bicolore. On fait une top paire avec un bon kicker. Je check. Alex check. Et le cycliste au bouton, bet 800 dollars. Et encore une fois, son bet 800, son action préflop. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de m'enflammer. Dans tous les cas, s'il n'a open pas cher, c'est soit une main qui est vraiment dégueu en craquage, soit une main vraiment forte. Mais c'est main moyenne. Je sais qu'il open des sizes entre 600 et 800. Donc ici, je ne vois pas l'intérêt de relancer. Je call simplement. Et là, il y a Alex, toujours en train de jouer à son jeu de dragon, qui d'un coup pose son téléphone, compte son stack et envoie un raise à 3200 dollars. Le cycliste call. Et ici, je n'ai plus rien à faire. Je fold. Au final, dans ce spot, les deux sont allés à tapis. Alex avait un brelan de 6 flopé et cycliste avait une paire de rois. Clairement, les gars, si on avait relancé préflop, on serait retrouvé à mettre tout au milieu. Ça aurait été catastrophique. On est sauvé par notre rythme. Après ça, la table casse. Et après 9 heures de jeu, on finit à 44 800 dollars de stack pour 40 000 dollars déposés, soit 4800 dollars de profit dans cette session hyper périlleuse. Merci d'avoir suivi. Pensez à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada